Bonjour à tous, bienvenue à vous. C'est 9h50 le Matin Bretagne et c'est parti pour une petite heure d'émission. Alors ce matin, nous serons en compagnie d'un authentique groupe de folk rélandais, célébré en famille, le père et les deux fistons. Ça s'appelle le McDonald's Trio. Ils se produisent au festival Le Grand Soufflet en Ile-et-Vilaine, qui met à l'honneur cette année les Mondes Celtes. Alors ça tombe bien. Un festival qui se tient jusqu'au 13 octobre avec une très riche programmation dont nous parlerons également tout à l'heure. Et puis nous serons philosophes aussi ce matin avec Karl Le Breuset qui traitera de l'épicurisme, sans oublier sa critique cinéma en fin d'émission sur le film Upgrade que vous voyez sur votre écran. Maëlle de Guénèque, quant à lui, nous présentera sa chronique en breton et quelque chose me dit qu'il traitera également de l'épicurisme. Et puis on enfourchera nos vélos en compagnie de notre guide auteur-photographe Pierrick Gaveau. Il nous emmènera en balade dans le pays de Châteaubriand, précision l'écrivain Châteaubriand. Et comme chaque semaine, nous donnerons un coup de pouce à un projet en recherche de financement participatif. Ce matin, c'est le groupe René Tchao Larue qui lance un appel au don pour l'enregistrement de son troisième album. Enfin, Sylvie Denis nous emmènera à l'orée de l'automne dans le Finistère pour une découverte des jardins du cloître, pas facile à dire, de l'abbaye de Daoulas. Voilà, côté météo, je ne vous apprends rien. On a perdu l'automne, l'été est de retour avec des températures quasi estivales. N'oubliez pas, vos questions, vos réactions, on les attend sur la page Facebook de France 3 à Bretagne où cette émission est diffusée en live. Alors si vous êtes prêts, 9h50 le matin, c'est parti, on vous attend. Bonjour à tous, bienvenue dans cette belle journée ensoleillée. Et bienvenue sur ce plateau de la matinale de France 3 à Bretagne. Bonjour Maël. Bonjour Laurence. On parlera d'épicurisme avec vous, comme avec Karl d'ailleurs. C'est lui qui a eu l'idée. C'est lui qui a eu l'idée, c'est vrai. Rendons à César ce qui est à César, n'est-ce pas ? Absolument, j'aime beaucoup qu'on m'appelle César. Je sais, c'est pour ça que je le dis. Un titre comme ça, ce sera très bien. Je me doutais. Bonjour Pierrick. Bonjour. Avec vous, on ira dans le pays de Châteaubriand. L'écrivain Châteaubriand, cher à Karl peut-être, non ? Oui, Châteaubriand, c'est énorme. Les mémoires d'outre-tombe, c'est quelque chose de profondément philosophique. Je suis tout à fait d'accord. Et puis bonjour Michael McDonnell. Merci de nous faire l'honneur d'être à nos côtés. La légende des McDonnell, elle commence avec vous, dans le pub familial du comté de Kilkenny, c'est ça ? Vous avez été élevé à la musique traditionnelle, mais il y a plein d'autres influences qui aujourd'hui vous inspirent. Nous, on avait envie d'en savoir un petit peu plus sur vous, sur votre parcours, sur ce qui jalonne finalement votre musique. Alors, je vous propose de tirer un premier petit papier. Allez-y, on va voir, vous allez nous raconter une petite histoire. Non, vous n'avez pas triché avant, ça c'est vrai, je peux le certifier. D'accord. Un grand moment de solitude. Alors ? Je ne m'y attendais pas à ça. Vous ne m'y attendiez pas. Non, c'est une vraie surprise. Toximo avec Dirty Linen, qu'est-ce que ça vous évoque ? C'était une grande partie de mon carrière de musicien en France. Je faisais partie des deux groupes. Le premier groupe, Toximo, c'est un groupe que je tournais avec pendant une vingtaine d'années. Et Dirty Linen, c'était vraiment mon gagne-pain pendant 40 ans. Oui. On était d'abord un trio avec mon ami Denis Laffont d'Orléans. Après, Simon, il est venu, mon fils, Simon, il est venu faire la troisième partie du groupe avec Céline Riveau. Et on a fait quatre ou cinq albums. Et je crois que j'ai découvert toute la France grâce à Dirty Linen. Oui. Toutes les provinces, toutes les petites villes et toutes les routes de France. Vous avez été un peu les pionniers à emmener le folk irlandais en France. C'est gentil de dire ça. Il y avait déjà Alan Stivel, quand même, qui nous a fait mûroter notre propre musique à nous quand il est venu en Irlande. Quand on a vu qu'il y avait des Français, des Bretons, qui s'intéressaient à notre musique, ça nous a mis en valeur un petit peu, quand même. On dit, tiens, il y a quelqu'un qui s'intéresse à nous, enfin. Et puis alors là, Karia, elle s'est poursuivie avec vos fils. Vous allez tirer un deuxième petit papier. On va voir où tout s'est joué, où tout s'est passé. C'est un lieu important pour vous. On va voir ça. J'y vais alors ? Allez-y, je vous en prie. Il n'y a pas de triche, comme vous le voyez dans cette émission. Il ne savait pas jouer pour les petits papiers. Ah, l'abordage club d'Evreux. Alors ce club, c'est quoi ? C'est tout un symbole pour vous, en fait ? Oui, complètement. L'abordage club d'Evreux. À l'époque, l'abordage club, c'était le club de l'MGC d'Evreux. Et je connaissais les gens, parce que j'habitais à Evreux à l'époque. Et il y avait une semaine de la solidarité qui faisait une fête dans l'abordage club. Et on m'avait demandé de venir chanter des chansons sur l'exil, comme je suis un exilé. Et je n'aime pas jouer tout seul, donc j'avais demandé à mon fils de venir jouer avec moi. Et il était d'accord. Donc on a commencé à répéter des chansons ensemble. Et pendant qu'on répétait, mon deuxième fils, Kevin, était toujours là, traîné autour. Et qu'il chantait avec nous, parce qu'il connaissait les chansons. Et on a dit, t'as qu'à venir avec nous, t'as qu'à venir avec nous faire le concert. Donc c'était juste comme ça, au pied levé. Et on a fait le concert à l'abordage. Et à la sortie du concert, on avait déjà trois propositions de concert, autres. Donc on a dit, allez, on fait un trio. Et ça, c'est des fils en aiguilles. On a fait un disque, et après un deuxième disque, et après un troisième disque. Et ça fait maintenant presque plus de dix ans. C'est ça, c'était en 2006, l'abordage club des mots. Oui, c'est ça. Mais voilà, tout est parti de là. Ça va vite. On continuera à raconter votre belle histoire de trio familial dans quelques instants dans l'émission. Pour l'instant, je vous propose de retrouver Sylvie Denis. On part du côté de Daoulas, dans le Finistère, au sud-est de Brest, dans le magnifique parc d'Armorique. Bonjour Sylvie. Bonjour Laurence, bienvenue en Finistère. Nous sommes dans l'enceinte de l'abbaye de Daoulas, qui a le privilège de rassembler en un même lieu le charme des jardins et leur diversité botanique. On en parlera tout à l'heure. Et puis la qualité d'un site patrimonial, qu'est cette abbaye de Daoulas, avec notamment cette vasque que tout le monde connaît. En tout cas, ceux qui se sont intéressés à cette abbaye, elle est un peu représentative de l'endroit. Guillaume, vous connaissez cette abbaye sur le bout des doigts. Vous en faites la visite très régulièrement. Et c'est vrai que c'est un peu la star de l'abbaye. Et désormais, j'ai vu qu'on y met même des petites pièces. Oui, alors c'est vraiment nouveau. Enfin, ça fait quelques années que je suis là. Et jusqu'à là, ce n'était pas du tout sa prédestination. Mais au-delà de ça, c'est vraiment le joyau de cet espace. Elle est dans un coin. Elle a des motifs géométriques assez curieux. Et puis des représentations plus ou moins anciennes. On la date aux alentours du XIIe siècle, au moment de la fondation de l'abbaye. Qui est l'origine de cette abbaye, qui a été fondée par des chanoines, les chanoines de Saint-Augustin. Quelle est la différence entre une abbaye de chanoines et de moines ? Alors les moines, on a plus l'idée qu'ils vivent entre eux en autarcie, dans une clôture. C'est les bénédictins, les moines de Saint-Benoît, par exemple. Ça ne rigolait pas avec Saint-Benoît. Ça ne rigole pas forcément beaucoup plus avec les chanoines. Une règle, c'est forcément, il faut suivre une règle. Donc c'est vrai qu'il y a toujours cette idée-là. Mais ici, les chanoines, ils avaient un espace privé, privatif, dans ce cloître. Et puis l'église que l'on voit derrière, dans cette église, ils allaient dispenser les messes pour la population. Donc pour les Daoulasiens, les Daoulasiennes et les gens du coin, tout simplement. C'est ce qui la différencie peut-être d'autres abbayes, la présence à l'extérieur de l'église. Absolument, oui, c'est ça. C'est que l'église, la porte de l'église, l'entrée de l'église se trouve sur la rue. Donc vraiment à destination du public. Alors on va se balader un petit peu dans cette enceinte qui est merveilleuse. Ne le prenez pas mal, ce que je vais dire, mais je m'attendais à un cloître un peu plus grand. Quand on pense à Cluny, à Fontevrault, là ce sont des minis enceintes. Oui, on pense souvent, c'est vrai, à des choses assez monumentales. Ici on a une impression que c'est un peu plus tassé, c'est un peu plus petit. On a eu 15 religieux sans doute au maximum ici. C'est plutôt une petite communauté ? C'est une petite communauté, alors proportionnellement à Cluny ou Fontevrault, c'est quelque chose qui reste important pour la région. Avec un espace par contre qui nous donne une impression, c'est vrai, de ne pas être gigantesque, ça c'est sûr. Exactement. Les deux statues qui sont ici sont-elles aussi très anciennes ? Une datation au Moyen-Âge à peu près ? À la fin du Moyen-Âge, là on est plutôt à la fin du Moyen-Âge. Un atelier local à côté de Brest, statue de moine, statue de Saint-Pierre et qui avait surtout des visieuses décoratives, ornementales justement dans cette abbaye. D'autres pièces à remarquer, vous me disiez tout à l'heure, ce sont les blasons. Oui, alors des blasons qui appartenaient notamment aux familles d'abbés qui ont dirigé les lieux et des blasons qui ont été replacés ici au XIXe siècle lorsque l'abbaye est devenue une propriété privée. Propriété privée pour la méditation, la foi et regardez, on n'entend rien, juste la petite fontaine. C'est pas mal. C'est plutôt calme. C'est plutôt calme. On va se retrouver tout à l'heure, on a parlé de jardin botanique, on va aller y faire un tour. Vous m'emmenez au jardin ? C'est parti. Allez, on va au jardin, à tout à l'heure. À tout à l'heure, Sylvie, nous aussi on a savoué le petit moment de silence, c'était très très chouette. Ça nous amène justement à une chronique philosophie. On va se poser un petit peu, on va parler de l'épicurisme avec vous, Karl. C'est ça, l'épicurisme qu'on peut qualifier comme l'abandon de la peur de vivre, mais aussi l'abandon de la peur de mourir. Épicure est un des philosophes les plus célèbres de l'Antiquité grecque. Il a encore laissé un adjectif qui existe encore aujourd'hui dans notre monde actuel, épicurien. Un épicurien, on est tous d'accord pour dire que c'est quelqu'un qui aime la bonne bouffe, la bonne chair, qui aime bien les excès, profiter du jour présent. Eh bien, en fait, pas du tout. On s'est encore trompé. On s'est totalement mépris sur la philosophie d'Aristote, ça dure depuis l'Antiquité. On s'est complètement trompé. Son message a été déformé, son message a été extrêmement mal compris. C'est incroyable à quel point ce message d'épicure a été mal compris. Ah bon, mais alors pourquoi ? Parce que pourtant, chez Épicure, on parle bien de jouir de la vie, de ne pas avoir peur du lendemain. Mais oui, exactement. Épicure parle de la jouissance. Il en parle tout le temps, tout au long de ses ouvrages. Il dit surtout qu'on peut vaincre la douleur de vivre par la jouissance, mais cette jouissance-là n'a rien à voir avec la jouissance de faire bon bance, de faire bonne chair, de profiter du jour présent. Ce dont il faut profiter, pour Épicure, c'est du simple plaisir de vivre, du simple plaisir d'exister. Si on prend les choses à la base, la philosophie d'Épicure se fonde sur la science atomiste. Dans l'Antiquité, on découvre que la matière est constituée de toutes petites particules qu'on appelle les atomes, atomos, ce qu'on ne peut pas casser en deux. Et ces atomes-là sont constitutifs du monde entier. Ces atomes sont une révolution dans l'histoire de la pensée à l'époque de la Grèce antique, puisqu'à l'époque, on a plutôt tendance à penser que ce sont les dieux qui dirigent tout. Dans la Grèce antique, vous avez un dieu qui gère la maison, un dieu qui gère le feu, un dieu qui gère la mer, un dieu qui gère... Vous avez même un dieu de la poubelle de table à l'époque. Vraiment, ça existe, il y a le dieu de la poubelle de table. Il s'appelait comment, le dieu de la poubelle de table ? Alors, je ne me souviens plus de son nom, mais il existe bel et bien. Et puis, les atomistes arrivent et bousculent totalement ces croyances-là, ces superstitions-là. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, on est encore assez superstitieux. Je ne sais pas pour vous, mais moi, par exemple, si j'ai un rendez-vous chez le dentiste à 18h30, ça va me pourrir l'ensemble de la journée. Et je vais me dire, encore une tuile qui me tombe dessus, pourquoi moi ? Pourquoi est-ce que ça me tombe toujours dessus ? On a tendance à avoir cette superstition-là. Et Épicure cherche avant tout à vaincre les superstitions, à vaincre le fait de crier avant d'avoir mal. Mais alors, comment y remédier à ça ? Comment y remédier ? Tout simplement en suivant la philosophie d'Épicure. Rappelez-vous que pour Épicure, le monde est constitué d'atomes, et que si nous existons, si nous sommes là, si nous sommes ces agglomérats d'atomes, ces tas d'atomes, c'est uniquement dû au hasard. Les dieux n'ont aucun rôle là-dedans. On est hyper déçu. Mais non, mais c'est vrai. Mais en même temps, c'est formidable. Parce qu'en fait, pour Épicure, c'est tout simple. Le monde n'a aucun sens. Donc c'est à nous de donner un sens à ce monde. Puisque nous sommes là par le hasard le plus total, profitons, jouissons très simplement de l'instant présent, non pas en faisant des excès, non pas en prenant des plaisirs qu'on pourra payer de déplaisirs demain. Le fameux carpe diem d'Aristote veut simplement dire asseyez-vous deux minutes, regardez ce soleil. Il pourrait très bien ne pas être là. Regardez-vous, vous pourriez très bien ne pas être là. Alors profitez de ce simple moment que vous offre la vie. Ne pensez pas à avoir peur. Ne pensez pas à avoir peur de la mort, par exemple, puisque la mort viendra bien assez tôt. La mort nous cueillera au moment où elle nous cueillera. Mais surtout, profitons du fait d'être en vie, d'avoir de l'air dans nos poumons. Ce n'est pas les plaisirs de l'alcool, ce n'est pas les plaisirs de la bonne chair, de la bouffe. C'est simplement le fait de dire, j'existe et c'est formidable. Alors c'est ce que je vous donne comme conseil philosophique aujourd'hui. Asseyez-vous deux minutes et profitez du simple fait d'être en vie. La mort viendra bien assez tôt, les problèmes viendront bien assez tôt. Et si vous ne voyez pas ça, si vous ne voyez pas ce pur plaisir d'exister à cet instant présent, alors vous serez malheureusement malheureux toute votre vie, mais par votre faute. Pas par la faute des dieux, pas par la faute du destin. C'est à vous de donner un sens à votre vie et de contrôler votre destin en ayant pleinement conscience de l'instant présent. Merci, monsieur Karl. Gourou à 16 heures. Je vais fonder une secte, mais non, pas du tout, justement. Merci beaucoup. Qu'est-ce que vous en pensez de ça d'ailleurs, Michael McDonnell ? Profiter de l'instant présent. Vous savez faire ça ? Oui, des fois, j'arrive à le faire. Il y a des moments où je pense à un moment qui va précéder, malheureusement. Ah oui, on est tous pareils. Quand on prépare le spectacle, des fois, on est toujours un petit peu angoissés. Ce n'est pas bien. Des fois, c'est bien. Des fois, c'est bien. J'espère que là, ça va être bien alors. Pardon ? J'espère que là, ça va être bien parce que vous allez nous offrir deux lives. Vous n'angoissez pas là. Non, non, pas pour le moment. Vous êtes détendu, vous êtes bien ? Oui. Tout pas bien. Allez, avant de faire plus amples connaissances avec vous, on va quand même dire quelques mots du festival Le Grand Soufflet qui a débuté hier et qui va se tenir jusqu'au 13 octobre en Ile-et-Vilaine avec une programmation très, très riche que vous pourrez retrouver sur leur site. Le site va s'afficher sur votre écran. C'est une programmation cette année marquée par les Mondes-Seldes bretons, irlandais, écossais. Nous avons un patrimoine commun et nos musiques se cousinent. Alors, votre musique, à vous, on la définit comme quoi ? Vraiment comme du folk irlandais traditionnel ou c'est revisité quand même un petit peu ? C'est très revisité. C'est très revisité. On n'est pas des puristes. Je fais des fois de musique plus traditionnelle, mais avec Simon et Kevin, on avait envie de chanter des chansons qui nous plaisent. C'est surtout ça. Le choix de repertoire, c'est vraiment le coup de cœur chaque fois, ou des chansons qui sont écrites pour nous. Donc, c'est les deux choses. Est-ce que vous souhaitez passer des messages par rapport aux thématiques qui sont chères aux Irlandais, à l'exil, toutes ces... Oui, il y a plein de messages qu'en Amour vient de faire passer. L'écologie, l'acceptance de l'autre, le... comment c'était quoi le mot ? L'épicurisme. L'épicurisme. L'épicurisme, profiter des moments, des choses qui sont là. L'amour. Il y a beaucoup de thèmes d'amour. Thèmes universels. Et puis, vous vous êtes intéressé à la guerre. Alors, il y a quelques années, il y a une création que vous avez faite au théâtre de Becherel, qui s'appelle « It's a long way to... » Alors, je ne vais peut-être pas très bien le dire. « Tipperary », c'est vrai ? « Tipperary », oui. « It's a long way to... » Voilà. Un spectacle qui parlait de la Première Guerre mondiale. Oui. On avait... On avait... On a été approchés par le GMF pour proposer un spectacle. Et on avait pensé à ce thème-là parce que... GMF, c'est quoi ? Jeunesse musicale de France, pardon. D'accord. Et moi, je suis marié avec un flamand de Picard. Son père était cultivateur sur la terre de la bataille de la Somme. Et depuis que je connais ma belle famille, j'ai découvert les chants de la bataille de la Somme. Et le thème de la chanson a été sur nos pieds un peu. Et un jour, mon beau-père qui est décédé depuis, nous a chanté une chanson que sa mère lui a chantée. Et on cherchait une idée de spectacle. Et après un repas dominical, il nous a chanté cette chanson. Et on a dit « Tiens, c'est ça notre spectacle. » C'est ça. Et on est parti de cette chanson-là de mon beau-père pour créer tous les thèmes. Et c'était des thèmes universels. On voulait montrer dans ce spectacle que les soldats qui ont participé à cette grande boucherie, parce que c'était terrible, qu'ils soient allemands, irlandais, anglais, écossais ou africains, ils avaient tous les mêmes souffrances. Et quand on a regardé des chansons allemandes, des chansons américaines, des chansons irlandaises, des chansons anglaises, c'était presque tout le temps les mêmes sujets. Donc on a parlé de l'universalité de cette histoire. Ce n'était pas juste une histoire française. Donc ça nous a permis de faire découvrir plein de cultures avec ce thème. Très bien. On va se souvenir un petit peu. On va regarder un extrait de ce spectacle. Et bien oui, encore une surprise. Allez, on regarde tout de suite un extrait d'It's a long way to do... Tipperary. Je vais y arriver. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Voilà un extrait de ce très très joli spectacle. Et The McDonald Trio va nous interpréter un autre extrait de cet album tout à l'heure. Ce « The Foggy Dupe », ça me laisse le temps quand même pendant qu'il se prépare de vous annoncer leur date de concert au Grand Soufflé. Ce sera ce soir à Donlou à la Salle des Fêtes à 20h30, précédé à 19h d'une initiation aux danses irlandaises par le Cercle Celtique de Rennes. Et puis ce sera également un concert samedi à Rennes sur le marché de Zagreb à 11h30. Un autre concert jeudi 11 octobre à 19h à Bazouge-la-Pérouse à la médiathèque. Et enfin le vendredi 12h à 20h30 à Liffré au Centre Culturel. Voilà, je crois que j'ai rien oublié. Et bien maintenant c'est « The Foggy Dupe » en live, s'il vous plaît. Sous-titrage ST' 501 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 Magnifique live. Sous-titrage ST' 501 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 40 kilomètres, et donc qui sont cotés d'un point de vue de la difficulté, vert, bleu, rouge, noir, comme les pistes de ski ou les circuits de VTT. Sauf qu'à la différence, le circuit de VTT va nous emmener essentiellement sur des chemins, des sentiers, alors que la vélo-promenade, elle est faite pour les vélos de route. Alors, le circuit sur lequel vous nous emmenez, c'est le circuit Châteaubriand. Il représente quelle difficulté ? Alors, ces créateurs l'ont classé en vert. Facile. Moi, j'aurais tendance à le bleuir un petit peu, quand même. Bon, le circuit vert, c'est plutôt familial. Il fait quand même 23 kilomètres. Oui, quand même. C'est un peu sportif, quoi. Il est donné pour 2h30, donc si vous avez fait le calcul, comme moi, hier, ça fait à peu près du 9 à l'heure. Et voilà. Donc, le bleu, le bleu, c'est aussi. Un peu plus bleu, quand même. Il part de Combourg, ce circuit, donc un très bel endroit, déjà, à voir avant de démarrer. Un circuit, donc une ville qui est née des seigneurs de Dole, qui a été longtemps une ville de foire de marché, qu'on connaît encore. La foire de Langevine, la foire de la Mimay. Une petite cité de caractère aussi, avec son cœur médiéval. Et cette très belle maison qu'on connaît bien, l'hôtel de Trémodan, qu'on connaît mieux sous le nom de Maison de la Lanterne. Et puis, évidemment, à Combourg, il y a le château. Il y a le château, qui est un véritable château fort, qui a été rendu célèbre par le fait que le père de François-René de Château-Briand l'a acquis en 1761. Et que, donc, François-René, il y a passé une douzaine d'années de sa jeunesse, qui lui ont inspiré quand même de très belles choses. On le disait tout à l'heure, les mémoires d'outre-tombe. Un lieu, bon, un petit peu morné-lugubre quand même, mais dans un très beau cadre, au-dessus du lac tranquille, qui fait que Combourg est donc le pays de la Bretagne romantique. – Ce serait plutôt pour les cyclistes gothiques, par exemple. – Oui, si ça existe. – Ça existe aussi. Alors, ce n'est pas le seul château qu'on va pouvoir visiter le long de cette promenade. – Non, je disais l'hôtel de Trémodan. La famille Trémodan avait aussi un manoir familial, devant lequel on va passer, avec son très beau pigeonnier. Je ne sais pas si vous savez que le pigeonnier pouvait être un code social, c'est-à-dire qu'en fonction du nombre de trous de boulins, qui sont les nichoirs des pigeons, et qui correspondaient, en fait, à une quantité de terre possédée. – Ah bon ? – Un arpent carré, c'était un boulin. – D'accord. – Donc, on pouvait définir à peu près la richesse du propriétaire, en fonction du nombre de trous de pigeon, enfin de nichoirs de pigeon, sur son pigeonnier. – C'est pas mal, on ne savait pas. – Et puis, il y a aussi le château de l'Henrigan, alors un édifice qui pourrait être classé dans les manoirs du glottique flamboyant breton, mais un petit peu plus quand même, parce que là, on le voit, c'était visiblement pour une famille un peu plus aisée, avec ses deux tours, dont une en encore bellement, avec cette petite galerie couverte au-dessus de la porte d'entrée. Donc, ça s'apparente plus au château qu'au manoir de campagne. – Oui, alors là, on a parlé du patrimoine, mais c'est aussi une balade qui met en valeur la nature, bien sûr, il y a une très jolie promenade à ce niveau-là. – Oui, qui va nous emmener jusqu'à Dinger, et à Dinger, je vous invite à aller voir la rigole de Boulet. Alors, la rigole de Boulet, elle était là pour relier l'étang de Boulet au canal d'Illerance. Cette rigole, c'est un espèce de grand fossé qui a été étudié au plus près par des ingénieurs, puisque c'est même... La pente est étudiée au centimètre près pour pouvoir faire en sorte qu'il y ait toujours de l'eau qui arrive au canal d'Illerance, puisque entre le point de départ de la rigole et l'arrivée au canal, il y a 5 kilomètres, et la rigole, elle fait 17 kilomètres, donc ils ont été obligés de faire plein de serpentins dans la campagne. C'est un vrai couloir écologique, il y a de l'eau, il y a des arbres, parce qu'ils avaient planté de très beaux arbres pour avoir toujours de l'ombre, pour que l'eau ne s'évapore pas. Et les habitants de Dingers appelaient ça l'écoulement. C'était un vrai lieu de vie, cette rigole, qui servait pour le lavoir, pour les promenades, pour les jeux. Elle est devenue obsolète, parce qu'on a fait une conduite souterraine en 1988. Du coup, elle a été abandonnée, et les habitants de Dingers ont créé une association, Dingers Patrimoine, pour la réhabiliter. Donc, elle a retrouvé son charme d'antan, cette rigole de boulet, sur cette vélo-promenade au pays de Châteaubriand, que je vous invite évidemment à faire, une belle balade à vélo d'automne, avant que ne viennent les grands frimats de l'hiver. Vous nous avez super bien vendu. Ça donne envie. Oui, pareil. Vous connaissiez les uns les autres ce coin-là ? Non ? Ben voilà, on va tous y aller ensemble. On connaît tous Congourg. Moi, j'ai une anecdote extraordinaire. Une fois, je suis tombé en panne, en deux chevaux, à Congourg. Voilà, c'était une anecdote qui mérite. Je vous fais 10 secondes d'antenne pour raconter ça. Je suis fier de moi. Bravo. Voilà. Allez, on va retrouver maintenant Sylvie Denis à Daoulas. Joli coin également de notre belle Bretagne. Sylvie, où êtes-vous ? Laurence, retour à Daoulas, à l'abbaye de Daoulas. Et on est descendu Comté-Fleurette avec Guillaume. Alors là, j'ai chopé, j'ai même piqué quelques érigérons sur le mur. On ne dira rien. On ne dira rien. L'idée, c'était effectivement de parler de ces jardins des simples qui sont absolument indissociables des abbayes. D'où vient cette origine ? Alors, il y a deux raisons. Il y a une raison symbolique, c'est-à-dire que le jardin, ça rappelle le paradis terrestre, l'Éden. Surtout, ce jardin qui va être clos dans des grands murs. Et au milieu, vous avez un foisonnement de plantes. Et puis, les plantes, elles ne sont pas simplement là pour faire joli, évidemment. Elles servent à se nourrir, elles servent à soigner. Et elles servent éventuellement aussi à décorer. Et on parle de jardin des simples, on parle de carrés. Alors là, on devine bien cette structure. On a vraiment devant nous des carrés. De simples, pourquoi ? Parce qu'elles ne sont pas compliquées ? Alors, elles ne sont pas compliquées. En tout cas, c'est vraiment la base de ce qu'on peut trouver justement dans les pharmacopées d'abbayes. Une simple, c'est une plante qu'on va utiliser telle qu'elle, toute seule. Et une complexe, c'est un mélange. En fait, justement, entre plusieurs plantes pour faire un remède, là encore. Ok. Donc, à Daoulas, il y a deux terrasses. Le jardin des simples que l'on vient de voir. Et là, on se trouve sur la deuxième terrasse. Il fait bon, il fait chaud. On a envie d'enlever son pull et sa veste. On est sur un territoire de plantes exotiques. Absolument. C'est des carrés plutôt thématiques ici. Et notamment des plantes des cinq continents. Alors, ici, c'est plutôt l'Europe du sud. Mais un peu plus loin, donc, on va parler des plantes qui viennent un petit peu des quatre coins de la planète et qui servent, là encore, notamment à se soigner. Alors, tous ceux qui disent, oui, on finit ce terre, blablabla, blablabla, attention, il y a quand même Olivier, on voit Immortel, Lavande. Et juste là, on a un agave qui est très reconnaissable avec cette fleur, la fleur unique. Oui, absolument. Alors là, on arrive dans le carré plutôt des plantes d'Amérique. Et ces plantes d'Amérique, alors, elles s'acclimatent assez bien aujourd'hui chez nous. Alors, toute proportion gardée, bien sûr. Et ces plantes d'Amérique, évidemment, on ne les connaît pas au Moyen-Âge. Elles arrivent progressivement à partir de la Renaissance. Et elles vont venir, pour certaines d'entre elles, enrichir les pharmacopées, les manières de se soigner en Europe. Et pourquoi les avoir installées ici ? Alors, si on veut être représentatif de ces jardins, des simples, à l'époque, il n'y en avait pas. Donc, pourquoi les avoir installées ? À l'époque, il n'y en avait pas. Alors, en bas, voilà, c'est vraiment la partie médiévale. On s'attache au lieu. Et puis, nous, ici, on propose aussi des expositions qui parlent de la diversité culturelle. Et cette diversité culturelle, elle se lie dans les jardins. Est-ce que vous êtes malin, quand même ? Oui, on a pensé à tout. Les jardins sont ouverts pratiquement toute l'année, on va dire, sauf pour la période où, effectivement, il ne se passe rien au jardin. C'est ça, où c'est plus compliqué. Donc, entre début janvier et la fin du mois de mars, eh bien, on est fermé au public. Et c'est surtout pour mieux remettre en état ces jardins, préparer les expositions. Et donc, mieux accueillir aussi les visiteurs ici. En parlant d'accueillir, alors, je ne sais pas trop si on a le droit, quand on est un visiteur lambda, mais on va dire que je prends ce privilège-là, de renifler et de sentir la verveine citronnelle. On a juste envie, c'est de se poser et de déguster une petite tisane. À la semaine prochaine. Merci, Guillaume. Merci. Merci, Sylvie. Vous nous en gardez de la verveine citronnelle, on a envie de goûter. Merci. À la semaine prochaine, Sylvie. De la musique encore avec, cette fois-ci, notre coup de projecteur hebdomadaire, vous le savez, sur des Bretons en recherche de financements participatifs sur la plateforme Kengo. Eh bien, c'est Breton. Ce matin, c'est vous, Laura Aubry. Bonjour. Bonjour, Enoubar Sarkissian Junior. Enchanté. Vous êtes membre du groupe Ciao, la rue. C'est comme ça qu'on dit. Alors, pour être tout à fait exact, votre groupe, finalement, c'est un mélange de Bretagne, de Brésil, c'est ça, à peu près ? C'est ça. C'est ça. On est quatre Français et trois Brésiliens dans le groupe. On mélange un peu ces influences-là de la chanson française, de la musique brésilienne et aussi des musiques des Balkans, d'Europe de l'Est. Comment vous est venue l'idée de créer ce groupe, de monter ce groupe ? Nous, on était ici, à Rennes, même, à l'Université de Rennes II, formation de pédagogie et musique. Moi, je suis brésilien. Et on était, moi et les quatre Français, au début du groupe, il y a deux ans et demi. Et l'idée, c'était de faire ce qu'on faisait, d'amener la musique partout, dans les écoles, dans les maisons de retraite, mais partout, vraiment, partout en Bretagne. Et on est partis, ça fait depuis deux ans qu'on a passé dans plus de 20 pays avec ce groupe. Et en passant par le Brésil, on a recruté deux amis brésiliens. Maintenant, on est sept, avec trois Brésiliens et quatre Français. Alors, quand vous dites partout, c'est aussi dans la rue. C'est peut-être de là que vient le nom de votre groupe. Pourquoi Tchao la rue ? On a une petite idée, mais enfin, quand même, éclairez-nous un peu. C'est du brésilien ? Non, pas spécialement. En fait, on a commencé, effectivement, beaucoup dans la rue, au début du groupe. Et Tchao, c'est à la fois pour dire bonjour et au revoir, et Tchao la rue, du coup. C'est une expression, une invitation au partage, à voyager, à se laisser surprendre, en fait, c'est ça ? Exactement, oui. Allez, je vous propose qu'on découvre, justement, votre univers musical avec votre chanson « Marcel ». Ça, c'est bien français, quand même. Une composition en aura, oui. Marcel au féminin. On vous retrouve juste après le clip de Marcel qu'on découvre tout de suite, un extrait. C'est pas une vague que t'as là, mon amie. C'est tout un océan, déhaut le cœur, au crépuscule de ta vie, que tu caches, secrètement. Lorsqu'au bout de la table, tu quittes la conversation. Tu dis que, tu divales, Claudio Fon, fais plus de son. Moi, je vois bien ton manège. Je tomberai pas dans ton piège. Nous faire voir ta déprime. Et qu'une histoire de pile, c'est pas une vague. Très, très joli univers musical. Il vous a bien inspiré, Carl. Oui, c'est un mariage, un bêtissage qui est original. Effectivement, musique des Balkans, un peu de bossa nova peut-être. Et puis, de chansons françaises un peu réalistes, quelque part. Et en fait, la magie opère, ça se passe très bien. Quelles seraient vos influences, justement ? Bizarrement, j'ai un peu pensé à des gens comme Pierre Barou, avec le label Sarava, ou des choses comme ça, quand j'ai écouté cet extrait. Heureusement qu'on est deux, ce soir, ce matin. Parce que quand on est à 7, on a des influences un peu de... Ah oui. Très différentes. Moi, exactement, bossa nova. J'ai beaucoup joué de Pierre Barou aussi, des chansons qui l'ont inspirée. Après, l'oral pour parler pour elle, mais... Oui, moi, j'ai été baignée un peu dans la chanson française. Les chansons à texte, les groupes qui ont réutilisé l'accordéon, comme les Tetraides, les Ogres de Barbacle. On sent tout ça, on sent tous ces métissages, effectivement. Alors, vous avez déjà deux albums à votre actif. Vous préparez le troisième. Il s'inspire d'une tournée de six mois en Amérique du Sud, où vous êtes partie avec votre combi, tout ça, c'est ça ? Oui. Vous avez beaucoup voyagé. Et c'est justement pour finaliser ce projet que vous lancez un appel au financement participatif sur la plateforme Kengo. À quoi vont servir les dons, dites-nous ? Et bien, ça va servir à financer, justement, cet enregistrement. Donc, payer le studio, la captation sonore, le mixage, le mastering. Et voilà, principalement. Un nouveau clip qui va sortir. Et un nouveau clip. S'il est aussi joli que celui qu'on vient de voir. C'est très, très joli. Alors, il s'appellera Fronteras, cet album, Frontières, c'est ça, en brésilien. Vous espérez combien ? Vous demandez combien ? 5 851, c'est ça ? Et vous avez déjà obtenu combien, qu'on sache ? On est un peu plus de... 3 737. Ah, il a regardé ce matin. Il a regardé juste avant de monter son plateau. 63,9%. On est pas mal. On est pas mal, mais... À peu près à 2 tiers. Voilà, 2 tiers. Donc, il manque encore un petit peu. Alors, c'est le moment de lancer un appel aux Bretons. Elle se rende sur cette plateforme de financement participatif Kengo. C'est simple, www.kengo.bzh. Et puis, on ne peut que... Qu'est-ce que vous avez envie de dire aux Bretons pour qu'ils participent ? Profitez-en. Profitez-en. C'est un groupe qui est né ici en Bretagne, qui amène le nom de la Bretagne partout. Le CD, il a beaucoup de participation, des musiciens bretons aussi. Il est enregistré en Bretagne. On était 20 heures au studio de la Session Sévigné. La tournée va être en Bretagne aussi, de sortie de l'album, l'été prochain. Très bien. Écoutez, voilà. Merci beaucoup. Merci à vous. On vous souhaite bonne chance pour cette cagnotte sur la plateforme Kengo. Qu'est-ce que ça vous inspire, Michael McDonnell ? Cet univers qui n'est pas le vôtre, forcément, mais... Non, mais j'aime bien l'idée de briser les frontières pour les découvrir à Dracoche. Notre musique a toujours profité du fait qu'il était allé hors de l'Irlande pour ramener toutes les cultures. On n'a pas ramené de la culture brésilienne, mais on aurait pu. On a ramené de la culture américaine, et vice-versa, les pays de l'Est. Il y a des musiciens qui sont partis en Roumanie, des pays qui ont ramené des instruments qu'on ne connaissait pas, qui ont enrichi notre musique. Et je pense que le fait de ne pas avoir peur de frontières et de pouvoir les briser, ça va nous enrichir. Voilà, je crois que c'est très important. Est-ce que c'est ce que vous avez développé dans le dernier album que vous avez sorti, Songbox, justement, ce côté sans frontières, ce côté ouvert ? Il y a un peu de ça, mais on a toujours défendu ça. Quand on nous demande de définir notre musique, on voulait dire une musique sans frontières, mais on trouvait ça un tout petit peu... C'est déjà pris, ça. Oui, voilà. Je n'avais pas envie d'être casé dans la musique irlandaise non plus, parce qu'on est sur une île et c'est étouffant, donc on a envie de voyager et découvrir d'autres choses. C'est frustrant de pouvoir, quand on nous demande, de nous caser dans un style. Donc, pour la musique irlandaise, c'est facile, parce que les gens nous reconnaissent en tant que tels, parce qu'il y a une tradition. Mais quand on est sur scène, on profite pour briser ces frontières-là. Chanter avec ses deux fils, est-ce que c'est facile tous les jours ? Est-ce que c'est facile tous les jours ? Oui, on se posait la question. Sur la route, c'est génial. Les répétitions, des fois, c'est houleux. Houleuse ? Houleuse. Houleuse. Mais bon, on se permet de dire des choses en groupe familial qu'on ne se permet pas dans des groupes professionnels. Donc, ça complique un petit peu. Mais c'est toujours jouissif d'être sur scène avec ses deux enfants. C'est vous qui avez le dernier mot, toujours ? Ah non. Ah non. C'est pas l'autorité paternelle. On est allé en Irlande et on a tourné en Irlande et ma famille sont venues en nombre pour nous voir. Donc, pour moi, c'était une espèce de retour à la source. Et j'avais un peu le trac. Mais mes familles qui sont venues voir, ils m'ont dit des choses très plaisantes sur le fait de nous voir tous les trois en famille à aller hors-delà des frontières pour apporter notre petit brin de musique. Bon, ben écoutez, vous nous offrirez un dernier cadeau dans cette émission dans quelques instants avec un nouveau live avec votre fiston, avec un extrait justement de Songbox, votre dernier album. Pour l'instant, on va se tourner vers votre voisin, Karl, qui va nous faire une petite critique cinéma. Il a vu un film qui s'appelle Upgrade. Oui, le film Upgrade. On va tout de suite regarder la bande-annonce et puis on pourra parler après de ce film très polémique. Allez, on regarde. Je vous explique. Quatre types ont buté ma femme. Qu'est-ce que tu dirais si aujourd'hui je t'offrais la possibilité de marcher à nouveau ? Je l'ai appelé STEM. C'est un nouveau cerveau surdimensionné. Je suis STEM, le système qui actionne votre corps à votre place. Est-ce que d'autres personnes peuvent vous entendre ? Seulement vous. Il va nous falloir un plan. Je gère. Je n'ai pas l'impression que ce plan soit bien réfléchi. STEM ! J'ai besoin de permission pour agir en solo. Permission racontée ! Merci. STEM, il est un coup d'or ! J'ai vu. Nous en avons un aussi. On est vraiment dans l'épicurisme, là. Il n'y a pas de problème. Oui, en quelque sorte. Alors, ce qui est très étonnant, c'est que surtout ne vous fiez absolument pas à cette bande-annonce. Je pense que quand l'auteur du film l'a sorti, les producteurs se sont dit « Mon Dieu, mais qu'est-ce qu'on va faire de ce machin-là ? » C'est un film qui est, comme je vous le disais tout à l'heure, très clivant. Et du coup, ils ont dû faire une bande-annonce qui ressemble à un truc un peu Marvel. C'est-à-dire le gentil qui castagne les méchants, ça castagne dans tous les sens. Et puis, c'est les gentils qui gagnent à la fin. Il faut totalement oublier ce concept. C'est un film qui est très étonnant et très dérangeant, surtout. Je suis allé le voir. Des amis à moi sont allés le voir, des gens proches avec qui j'en ai discuté. Il y a des gens autour de moi qui ont absolument détesté ce film, qui l'ont pris pour un navet. Pourquoi est-ce que ce film a été détesté ? Parce qu'il propose une sorte d'esthétisation de la violence qui est très gênante. Est-ce qu'on doit faire de la violence quelque chose de joli ? Est-ce qu'on doit bien éclairer les plans ? Il y a des meurtres dans le film qui sont extrêmement crus, extrêmement durs et qui, en même temps, sont filmés avec un esthétisme un peu à la David Cronenberg. Vous voyez un petit peu ? C'est aussi une sorte de film à énigmes et qui nous propose une interrogation. Est-ce que, si les machines continuent à prendre le pouvoir, la part humaine qui est en nous va totalement disparaître ? Et c'est un film qui est en plus un film où il n'y a pas beaucoup d'espoir. C'est ça qui est terrible. C'est qu'on s'aperçoit que ce héros qui est présenté dans la bande-annonce comme le beau gosse qui va castagner un peu tout le monde en mode Tekken. Vous vous souvenez du film Tekken où ce père de famille va aller sauver sa fille et massacrer la moitié de Paris pour ça et puis c'est les gentils qui gagnent à la fin. Eh bien, ce beau gosse-là, ce héros type un peu Marvel va se dégrader au fur et à mesure du film et la partie mécanique, la partie machine qui est en lui va peu à peu prendre le pouvoir. On va découvrir en fait que ce n'est pas aussi simple que ça et qu'on est dans une société où les machines nous disent voilà, pars dans le virtuel, amuse-toi, fais ce que tu veux. Nous les machines, on prend le pouvoir et ça va être de plus en plus dur, de plus en plus difficile. Donc tout le monde se déshumanise au fur et à mesure du film et je trouve que c'est une réflexion très intéressante. Bref, si vous n'aimez pas la violence, si vous êtes dérangé par le fait d'esthétiser la violence, n'allez pas voir le film. Par contre, si vous vous posez des questions sur le pouvoir des machines, sur le pouvoir du monde virtuel, je pense que c'est une interrogation. Si vous aimez par exemple les films à énigmes de Christopher Nolan, si vous aimez les films de David Cronenberg, n'hésitez pas à aller le voir et passer au-delà de cette violence extrême du film pour essayer d'en tirer autre chose. C'est un film que je trouve malgré tout intéressant mais que certains détestent absolument. On extrait à la substantifique moelle, n'est-ce pas ? Oh ! Très bien. Bon, merci beaucoup Carl pour ce conseil cinéma. Écoutez, on vous dira ce qu'on en pense, on ira le voir. Allez, maintenant, on va retrouver The McDonald's Trio. Ils nous rejoignent tout de suite Kevin et Simon pour nous interpréter un extrait du dernier album Songbox. Ça s'appelle Johnny I Hardly Knew You. Voilà, c'est parti. Ah oui, a cappella, carrément. C'est à vous, messieurs. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Johnny I Hardly Knew You Ah-roo I'm happy for to see you home Ah-roo Ah-roo I'm happy for to see you home Back from the island of Salon So low in flesh So high in bone With Johnny I Hardly Knew You With your drums And guns and guns and guns and guns and guns and drums Ah-roo Ah-roo With your drums and guns and guns and drums Ah-roo Ah-roo With your drums and guns and guns and drums The enemy nearly slew you Oh darling dear, you look so queer Johnny I Hardly Knew You With your drums and guns and guns and guns Haroo, haroo With your drums and guns and guns and drums Haroo, haroo With your drums and guns and guns and drums The enemy nearest knew ya Oh darling dear, you look so queer Johnny I hardly knew ya Merci pour ce petit moment de grâce tous les trois, merci beaucoup Kevin et Simon, j'ai envie de vous poser une question Qu'est-ce qu'elle raconte cette chanson finalement ? Alors c'est une terrible chanson Alors là on vient d'interpréter la version originale de cette chanson parce que tout le monde a déjà entendu cette chanson justement dans le cinéma Dans les films de guerre Au moment où la cavalerie arrive les américains mettent toujours cette chanson là En tuant la moitié de Paris par exemple Et là c'est une chanson en fait qui dit enfin qui raconte comment un homme rentre de la guerre et sa femme la croise sur le chemin sa femme le croise sur le chemin du retour mais elle se rend compte elle le reconnait très difficilement c'est le titre de la chanson Johnny I hardly knew ya parce que sûrement à l'époque quand on partait à la guerre on partait pour très longtemps et du coup mais aussi il a plus ses jambes il a plus ses bras il a plus ses yeux en fait à chaque couplet il moque un morceau voilà comment on va faire pour danser maintenant comment on va faire pour danser maintenant c'est ça la question essentielle finalement c'est ça l'épicurisme au fond n'est-ce pas Karl ? voilà merci beaucoup à tous les trois vous vous produisez donc à partir de ce soir dans le cadre du Grand Soufflet à Donlou donc ce soir à 20h30 le Grand Soufflet ça représente quoi pour vous un festival comme celui-ci ? c'est un festival qui met en valeur l'accordéon donc moi en tout cas accordéoniste je suis très très fier de jouer dans ce festival et c'est... moi j'habitais dans la région rennaise il y a quelques temps et c'est un festival qui est important dans le coin je pense que tous les rennais ou tous les gens de la règle d'île et vilaine en ont entendu parler du Grand Soufflet donc on est vraiment ravis de participer écoutez voilà merci beaucoup pour ce cadeau que vous nous avez fait ce matin merci pour l'invitation mais de rien et puis c'est déjà la fin de cette émission vous voyez ça a passé tellement vite merci de nous avoir suivis durant toute cette semaine merci Laura merci Noubar merci Carl merci à tout le monde lundi nous serons en compagnie de l'incroyable aventurière Capucine Trochet et du musicien Féloche une très très belle rencontre qui vous attend je vous en dis pas plus allez je vous souhaite un très très bon week-end Kénavo Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titrage Société Radio-Canada